Alors, ça a fait un petit peu mal à l'ego au début, mais ça m'a permis justement de prendre conscience qu'être trop dans la logique, ça peut avoir un certain désavantage sur le fait d'avoir une interaction capable de mener à un rendez-vous avec une fille. Donc, il y a la partie émotion qui rentre en jeu en premier et la logique derrière va venir confirmer le fait que tu achètes un iPhone. Eh bien, avec les femmes en séduction, c'est un petit peu la même chose. Dans un premier temps, elle va voir si tu es capable de lui fournir suffisamment d'émotion et dans un second temps, elle va voir si tu as quand même une certaine logique pour pouvoir derrière la sécuriser au cas où il y aurait un problème. Imagine un mec 100% dans l'émotion, il rencontre une femme, il se marie, il fait un enfant, ça dure un an, deux ans, puis après il voit une nouvelle femme qui lui plaît. Et étant donné qu'il est dans l'émotion à 100% et qu'il n'a aucune logique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être tout le temps à la recherche de nouvelles émotions. Et donc, il va aller créer une relation avec cette autre femme, quitte à quitter son foyer, quitter sa femme, quitter son enfant, parce qu'en fait, il est dans l'émotion à 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501